« Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, dit saint Jean de la Croix. » En ce cinquième dimanche de la Croix, selon la liturgie maronite, les lectures proposées nous invitent à nous préparer à rejoindre le Seigneur au terme de notre vie terrestre. La parabole des dix vierges est un appel à la vigilance spirituelle une invitation à vivre notre foi, non pas dans la passivité, mais dans l'attente active de la rencontre avec Dieu. Cette parabole de Jésus est un enseignement autour de ce qui se passera au moment de la mort. Toutes les vierges se sont endormies, voudraient dire qu'elles sont mortes. Nous remarquons qu'à l'instant même de la mort arrive le temps du jugement. Selon l'enseignement de l'Église catholique, dans son catéchisme au numéro 1022 et suivant, la mort est décrite comme un passage qui marque la séparation de l'âme qui est immortelle et du corps. Immédiatement après la mort, chaque personne est jugée par Dieu. Il s'agit du jugement particulier. Trois issues sont alors possibles pour l'âme humaine immortelle. La purification, si par exemple, elle était dans l'état de péché véniel. La béatitude du ciel, si cette âme était déjà prête et préparée. ou la damnation pour toujours. Donc, la mort marque le début d'une nouvelle étape pour l'âme, avec un jugement immédiat qui détermine si elle va au purgatoire, au paradis ou en enfer. Cette huile dans la parabole représente notre préparation spirituelle. Elle symbolise la foi vivante, l'amour que nous cultivons pas pour Dieu et pour notre prochain. Les actes de charité, notre prière constante. Cette huile ne s'achète pas à la dernière minute. elle se construit dans la fidélité quotidienne. La parabole nous rappelle que nous ne savons ni le jour ni l'heure de la venue du Christ, mais nous devons être prêts à chaque instant. C'est ici que le verset du Cantique des Cantiques vient illuminer cette parabole. Je dors, mais mon cœur veille. C'est la voix de mon bien-aimé. Nous sommes peut-être parfois comme les vierges qui dorment fatiguées par les épreuves de la vie, mais l'essentiel est que notre cœur veille qu'il soit en éveil spirituel. Ce verset exprime bien l'attitude d'un cœur amoureux de Dieu, toujours à l'écoute de sa voix, même dans le silence de la nuit. Veiller, ce n'est pas simplement être en alerte extérieure, mais c'est aussi maintenir cette flamme intérieure, cet amour constant pour le Christ, l'époux de nos âmes. Dans sa lettre aux Philippiens, nous avons écouté Paul les exhorter en disant « Travaillez à notre salut, à votre salut, avec crainte et profond respect. » Il s'agit d'une invitation à ne pas prendre notre salut pour acquis, mais à le considérer comme un trésor précieux qui demande un engagement de chacun et de chaque instant. Travailler à son salut, c'est vivre dans la conscience que notre vie spirituelle n'est pas un automatisme, mais une relation vivante avec Dieu qui requiert soin et attention. Ainsi, la vigilance chrétienne est un équilibre entre humilité et confiance. L'humilité parce que nous nous reconnaissons. Pêcheurs, nous savons que nous n'avons jamais totalement la possibilité d'être prêts par nos propres forces et c'est là que la confiance arrive. Confiance parce que c'est la grâce de Dieu qui agit en nous. C'est cette grâce de Dieu qui nous rend capables justement de répondre à son appel. Très et soeur, la parabole des dix vierges est un appel urgent à ne négliger aucun moment de notre vie. À prendre soin de notre préparation spirituelle. Que nous ne soyons pas comme ces vierges insensées qui au dernier moment ont réalisé qu'elles manquaient d'huile, mais que nous soyons toujours attentifs à nourrir la flamme de notre foi par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par les œuvres de charité. Veillez entretenir cette relation d'amour avec le Christ comme une fiancée qui attend son bien-aimé. C'est écouter sa voix même quand tout semble autour de nous silencieux. Vous imaginez, les amoureux, ils arrivent à guetter l'arrivée de leur bien-aimé. C'est aussi comme nous le dit saint Paul, veillez c'est marcher avec respect et conscience, sachant que le salut est une œuvre divine à laquelle nous sommes appelés à coopérer. Que notre cœur, chers présesseurs, même quand nos corps se reposent, veille toujours à l'écoute de la voix de notre Époux céleste. Et lorsque le Seigneur viendra, que nous soyons prêts à la lampe allumée et à l'huile en abondance pour entrer avec Lui et participer au noce éternelle. Au Seigneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.